Bonjour à tous, on est ravis d'être avec vous aujourd'hui. Moi je m'appelle Daniel et je suis responsable de l'innovation dans la fonction de contrôle régalienne des risques chez BNP Paribas. On va vous raconter aujourd'hui pourquoi on est là. Notre objectif commun, c'est d'engager nos collaborateurs, de les motiver, afin qu'ils créent des initiatives innovantes dans ce monde qui change de manière exponentielle. Donc on a aussi inscrit dans un contexte particulier dans la banque. Et bien parce qu'on est un acteur international. Donc on est dans un contexte international de premier plan. Donc le groupe accompagne tous ses clients, des particuliers, des associations, des entrepreneurs, des PME, des ETI, des entreprises institutionnelles, dans la réussite de leurs projets grâce à des solutions de financement, d'investissement, d'épargne et de protection. Donc on est un peu plus de 200 000 collaborateurs dans 72 pays, d'où le challenge. Donc le grand challenge, c'est qu'on ait une activité de service. Donc en fait, ça veut dire qu'on n'a pas une culture R&D qui existe chez les industriels. Donc on a une taille internationale, on est multimétier. Donc on est totalement différent. On passe de la banque de détails à l'assurance, de l'immobilier à l'automobile. Donc l'innovation est vraiment diluée dans les équipes. Donc il y a un shift de culture et une dynamique avec des méthodologies, une organisation agile, un management positif pour accompagner les transitions vers le collectif, la transversalité, l'innovation. N'est-ce pas Andréas ? Tout à fait. Donc Andréas Sambopoulos, International Financial Services, la partie de la banque qui couvre les services financiers et les métiers d'épargne. Donc comme Daniel vient de le dire, le grand enjeu pour nous, c'est comment connecter finalement des équipes innovation qui se trouvent dans tous ces pays-là. Donc notre mot d'ordre, c'est décentralisé, au plus près du client, forcément très humain et connecté, connecté entre nous. Et la façon dont nous le faisons, c'est avec des communautés, des communautés qui sont là pour partager les différents projets qui sont faits dans les différents pays et dans les différents métiers, qui sont là également pour engager des nouvelles idées, les partager, les faire naître et également pour accompagner nos collaborateurs dans ce voyage de l'innovation. Alors deux initiatives récentes. Alors la première, c'est le Rising Up Days. On a fait venir 300 personnes de 30 pays pour partager ce qu'ils faisaient dans chacun de ces pays-là. La deuxième, c'est le Barcamp. Elle est plutôt axée et dirigée par les responsables d'innovation. Et en fait, ce Barcamp est organisé tous les ans par un métier différent et une fonction différente pour justement partager ses meilleures pratiques. Et Anne, tu peux nous en dire plus ? Bonjour, je suis Anne Chocsang, je travaille chez BNP Paribas Asset Management. Alors effectivement, le Barcamp, on a eu la chance de l'organiser pour l'ensemble de la communauté innovation BNP Paribas. On l'a aussi organisé avec l'ARH Group. L'ARH a un rôle très important à jouer dans l'innovation parce qu'elle va véhiculer des valeurs qui sont transversales et qui doivent être portées auprès des métiers de manière vraiment proche des collaborateurs. Alors ça, ça passe par des structures de travail qui sont plus horizontales, qui vont permettre de donner plus de confiance, plus de responsabilité aux collaborateurs. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire donner de la confiance et de la responsabilité aux collaborateurs ? C'est par exemple, on a un exemple avec les Challenges où on permet aux collaborateurs d'élire les points noirs dans leur quotidien business qu'ils veulent voir résoudre. À ce moment-là, ces points noirs vont être adressés par une équipe qui va être une équipe transversale dans l'entreprise. Ça peut être des gens qui viennent de différents départements, qui n'ont pas forcément travaillé ensemble avant. Et ils vont être là pour résoudre en mode agile le pain point, le point noir. Et l'équipe va disparaître. C'est une équipe éphémère. Elle a été mandatée. Elle est sous visibilité de la hiérarchie. Mais elle va se dissoudre à partir du moment où le pain point aura été résolu. Alors, pas tout se dissout, je crois, parce qu'on a d'autres initiatives, notamment la plateforme Bivouac au cœur de Paris. Donc c'est une plateforme qui permet à la fois d'incuber des nouveaux projets, y compris d'ailleurs des projets dits positifs, ou de soutenabilité, en ligne avec la stratégie de BMP Paribas, qui permet également d'accompagner des projets à distance, qui permet de former nos collaborateurs dans des nouvelles technologies, dans des nouvelles tendances, dans des nouvelles pratiques. Et enfin, un lieu également d'échange de ces différents sujets en matière d'innovation. Par ailleurs, les communautés animent également un réseau d'accélérateurs de start-up dans plusieurs pays dans le monde, qui sont connectés également à nos différentes initiatives. Alors, c'est également des lieux. Donc, Solveig, tu peux nous en dire plus ? Alors, tout à fait. Solveig Bachelry, je suis en charge de l'innovation pour CIB. Le lieu est important et on voulait mentionner Cardif Lab, qui a été un des premiers labs à s'implanter, qui a très largement ouvert ses portes, non seulement aux collaborateurs du métier, mais également à toutes les autres équipes d'innovation qui voulaient s'en inspirer. Et au-delà du mur et de l'espace en tant que tel, on a souhaité faire bénéficier au plus grand nombre des outils et de l'environnement d'un lab dans l'accompagnement de leurs projets. C'est pour ça qu'on a travaillé et qu'on diffuse largement ce qu'on appelle le lab truck. Donc, c'est sur le concept d'un food truck. C'est une librairie d'outils qui peuvent être appliquées et utilisées par toutes les équipes qui souhaitent les utiliser. C'est basé sur une librairie de templates de design thinking, un choix d'icebreaker et quelques mots d'ordre qui nous permettent d'avancer sur nos projets. Donc, des communautés, des l'humains, des dispositifs, des lieux. Un exemple, peut-être Nathalie ? Oui, parce qu'on le voit bien, le but ultime de tout ça, c'est d'essaimer. C'est de donner le pouvoir aux collaborateurs qu'il ait l'envie d'entreprendre, l'envie d'être un intrapreneur lui-même. Et là, on vous donne un exemple parmi plusieurs projets qu'on a pu mener qui est Binomad. Alors, Binomad, on dit toujours, il faut tomber amoureux avec le problème. C'est quoi le problème ? Je pense que ça va vous parler, d'autant plus aujourd'hui, c'est les transports. C'est le fait de travailler loin de chez soi, de devoir prendre du temps dans les transports, d'émettre du carbone, etc. Et tout ça n'est pas forcément très positif. Donc, Binomad, c'est le projet de collaborateurs de Cardiff France qui ont réfléchi une appli mobile qui permet de réserver des espaces de travail dans n'importe quel immeuble du groupe. Donc, vous l'avez vu, on est de différents métiers. Moi, je suis du métier assurance. On a des immeubles dans différentes parties de la région parisienne. On a commencé par la région parisienne. Et donc, moi, de chez Cardiff, je peux aller travailler dans les immeubles des autres entités. Via l'appli mobile, je réserve mon créneau et je peux, entre deux rendez-vous, ou même pour la journée, travailler sur ce lieu-là. Donc, c'est un projet qui a été vraiment porté par des collaborateurs. C'est leur initiative. On l'a soutenu. Ils ont été incubés au bivouac et près d'un an après, on a plus de 5 000 collaborateurs qui ont téléchargé l'appli, qui l'utilisent. On a une quinzaine de bâtiments qui sont maintenant disponibles et qui sont rajoutés tous les jours dans l'application. Et on a à peu près 200 places disponibles pour ces collaborateurs. Donc, c'est un bel exemple d'intrapreneuriat au sein du groupe qu'on encourage très vivement. Seulez avec le mot de la fin. Alors, je m'imagine qu'on aurait adoré vous présenter d'autres initiatives pour illustrer cette démarche. On aurait aimé faire venir d'autres équipes. On aurait aimé vous faire rencontrer notre coach agile qui est avec nous aujourd'hui dans la salle. Mais je terminerai en disant, le message principal qu'on a voulu partager avec vous, c'est que l'innovation, ça nécessite un investissement. C'est un investissement protéiforme. Ça doit être concret, ça peut être des espaces, ça peut être des méthodes, ça peut être des outils. Mais ça repose énormément sur la dynamique et l'investissement humain des équipes qui portent ces démarches et ces projets. Donc, voilà, et ensemble, on est beaucoup plus forts. Merci. 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 Merci.